Musique C'est une innovation à Malagare. Nous avons souhaité cette année créer un événement, j'allais dire purement littéraire, en hommage à François Mauriac, à son œuvre, bien sûr grand journaliste, bien sûr homme d'idées, mais aussi grand grand écrivain. Et j'avais envie qu'on entende la voix de Mauriac, faire entendre les mots, le souffle de Mauriac, et à travers des lectures que cette voix rejaillisse, et quel plus bel endroit que sa maison, que cette propriété de Malagare, comme ça, un jour de juillet. Et c'est vrai que pour moi, qui suis évidemment très sensible à l'œuvre de Mauriac, l'œuvre de l'écrivain, je crois que la mettre dans les voix de comédiens, et cette année c'est des comédiens formidables, qui viennent inaugurer ces lectambules, c'est-à-dire Marie-Christine Barraud et François Martouré, deux comédiens de théâtre, de cinéma, et j'allais dire aussi deux comédiens de textes qui portent en eux vraiment mille œuvres littéraires qu'ils ont réussi à faire vivre comme ça à l'écran ou sur les planches au cours de leur carrière. Marie-Christine Barraud a joué, même je crois en 1972, dans le Sagouin, et lorsque je lui ai proposé de faire revivre Mauriac à travers ses textes qu'elle a choisis, des textes aussi bien de son bloc-notes, de ses pièces de théâtre, il y a Asmodé, des extraits d'Asmodé, et évidemment de ses romans, elle a été tout de suite enthousiaste et elle est venue au printemps découvrir Malagare, qu'elle ne connaissait pas, elle était très curieuse de ce lieu, et ça l'a d'autant plus incité à venir devant nous pour exprimer cette voix de Mauriac avec François Martouré. Journal de Jean-Paul Mauriac, Langon, samedi 15 août 1874 Nous sommes descendus à Verdelay, on a acheté des scapulaires, des petites médailles, et des petits Saint-Joseph de dessous dans un étui. On a monté le calvaire et on est allé à pied à Malagare par le haut de la côte. Nous avions oublié la clé, mais nous avions soif, et les rafraîchissements étaient dans la maison. Il fallait entrer. À l'aide d'une échelle, je suis montée sur le toit de la marquise. Là, j'ai pu, avec une fossile, faire céder le loquet de la petite fenêtre du grenier, et par cette fenêtre, j'ai pénétré dans la place. Et nous avons bu, bu, de la bière, de l'orja, de la chartreuse, du cognac, du curasso, de l'eau de noix. Journal de Claude Mauriac, Malagare, vendredi 2 novembre 1973 de l'eau de noix, de l'orja tant aimée par son fils, par mon père, et dont il se trouvait encore, il n'y a pas longtemps, des bouteilles, peut-être, dans le même placard de la salle à manger. Je suis tout de même descendue pour vérifier. La bouteille d'orja est là, à demi-pleine. Claude Mauriac, Malagare, 3 septembre 1976, à Saint-Symphorien, le journal de Jean-Paul Mauriac, que Laure Rioux, une fois de plus, me montre à ma demande, j'aperçois en le feuilletant ces fleurs séchées, semblables à celles que l'on trouve dans mon propre journal. Ainsi, des Mauriac, à 56 ans, 102 ans de distance, collent-ils des fleurs dans leur journal. La spaz, elle l'aïrackée et l'auv�� Conféd отличée. La spaz, elle a remplit-letter. Sous-titrage ST' 501 Le temps de mes héros ont vécu, ont souffert. Pour la première fois, je m'efforce de le contempler avec les yeux d'un visiteur étranger. Je m'applique à me rendre compte de ce qu'il en reste lorsque je le dépouille de tout ce dont ma poésie l'avait revêtu et que j'en retire tout le sang dont je l'avais gonflé. J'oblige les vivants, les morts, les êtres inventés, ce peuple nombreux de fantômes que j'avais lâché dans ses allées, sous ses charmilles, à se replier, à disparaître. Que dira-t-on devant ce malagare réduit à n'être plus que ce qu'il est réellement ? Déjà, les airs déçus de certains visiteurs me reviennent en mémoire. Ça, la terrasse de malagare, où sont les charmilles ? Quoi, ces buissons ? Oui, qu'est-ce en somme que malagare ? On monte une côte dans le soleil, on traverse une maigre garenne devant les communs. La terre ici n'aime pas les arbres, et les hommes, eux, non plus, ne les aiment pas. La terre sèche et dure les nourrit mal. Centenaire, les miens sont petits et rabougris. Comme partout en France, beaucoup dorment, meurent. Les grands routes sont bordées de ces cadavres qui ne pourrissent pas et dont l'anéantissement s'accomplit sans odeur. Seule une branche est atteinte. J'ordonne qu'on la coupe, l'arbre reprend, son agonie se prolonge. Mais parfois, l'orme le plus vigoureux est frappé d'apoplexie. D'un seul coup, il se dessèche comme le filier maudit. La garenne traversée s'étendent les vastes hangars agricoles sous lesquels ouvrent les tables, l'écurie, les logements des chartiers. Pourquoi mon grand-père a-t-il fait construire ce ridicule chalet de l'homme d'affaires tout en hauteur que l'on voit de dix lieux à la ronde, qui domine et écrase ma propre maison et qui faisait dire à un paysan autrefois que Malaga ressemblait à une bac escornade, à une vache n'ayant plus qu'une corne. Nous débouchons devant l'habitation côté nord, pas de perron. Dans la plupart de mes romans, je n'ai pas hésité à en construire un. Réparation imaginaire et qui ne coûte rien. Je me contente d'un tertre bordé de sauge, façade plate, sans autre ornement que la génoise, au nom des toits qui ornent toutes les maisons de maîtres dans le midi, mais qui n'est pas ici connue sous le nom de génoise. Mon grand-père a coiffé le pavillon central d'un lourd chapeau d'ardoises. Dieu merci, les deux ailes chez Le Cuvier ont gardé leur vieille tuile ronde. Édouard Bourdet m'a dit, la première chose que je ferais serait d'enlever ces ardoises. Je ne causerai pas ce chagrin au mâne de mon grand-père qui s'est donné tant de peine pour déguiser sa maison en château et jusqu'à le flanquer d'une tourelle supplémentaire. Enlever les ardoises. Je n'ai pas envie que mes paysans me prennent pour un fou. De ce côté-là, une grande prairie descend en pente douce vers les coteaux de Bénauge, dernier vallonnement de ce pays perdu appelé l'entre-deux-mer. « Paysage que j'aimerais, me semble-t-il, même si ma grand-mère et ma mère ne l'avaient tant chéri, même s'il n'eût pas enchanté André Laffont, et si mon ami n'en eût pas rêvé en 1915, grelottant sous une tente du camp de Souges, la prairie où le foin est peut-être en meule, les routes endormies sur lesquelles tous ces soirs-ci la lune a dû veiller, écrit-il dans une des dernières lettres que j'ai reçues de lui. À gauche vers l'ouest s'étend la vigne, dans le sommeil de la sieste, ou dans l'approche du crépuscule. La vigne, pour moi, vivante, heureuse, souffrante, pressant contre elle ses grappes, mille fois menacées, les orages, la grêle, la canicule, la pluie, sans compter les maladies aussi nombreuses que celles qui atteignent les créatures humaines, impossible à son maître de la voir du même œil que le visiteur indifférent. Tant pis, j'oserais dire ce que je pense, paysage le plus beau du monde. À mes yeux, palpitant, fraternel, seul à connaître ce que je sais, seul à se souvenir des visages détruits dont je ne parle plus à personne et dont le vent au crépuscule après un jour torride est le souffle vivant, chaud, d'une créature de Dieu, comme si ma mère m'embrassait. Dresse-toi sur la pointe de tes pieds, ouvre les yeux, tends les bras, dilate les fibres de ton cerveau. Que vois-tu ? Rien. S'il en est ainsi, reste chez toi. À l'instant même, un petit papillon de nuit vient de brûler ses ailes à la flamme de ma bougie. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, fugitives, hélas, comme les années. Oui, oui, tout m'a fui depuis des années, et il y a beau tant que ces lieux se sont détachés de moi. L'été, je passe presque chaque semaine devant le portail de la propriété sinistre, aujourd'hui vendue, où mes grands-parents ont vécu et qui, en moi, a sécrété un personnage aussi redoutable que Génitrix. Le cherchez donc pas dans le Malagare, ici reproduit la propriété où venaient mes amis. Telle que je la considère aujourd'hui, elle m'apparaît toute gonflée, si j'ose dire, de souvenirs futurs. Je vois se créer, jour par jour, le monde que mes fils auront plus tard à dégager grâce à de patientes fouilles. J'y prends conscience de moi-même en tant qu'image que Claude et Jean retrouveront. Je lis quelquefois une page de leur journal, qu'ils laissent traîner. J'y surprends le style futur d'un de mes gestes, la signification d'une de mes paroles fixées par eux. Mon personnage légendaire, fruit de la piété filiale, de l'admiration, de l'innocence et de l'inattention, se crée, peu à peu se compose, s'ordonne. Je me vois avec leur idée. Je remonterai longtemps après ma mort cette charmille. Je m'accoudrai encore en l'an 2000 à cette terrasse, puisque mon fils, en ce moment, me suit des yeux. Anne Wiazinski Mais tout changea brutalement avec le retour de mes grands-parents. La présence de la petite chienne les indigna, et mon grand-père me convoqua aussitôt pour exiger que je m'en débarrasse. J'en refusais, et cela le mit dans une colère folle, comme cela lui arrivait parfois. Il avait alors des mots très durs qui dépassaient sa pensée, et qui lui arrivaient de regretter ensuite. Mes liens avec Francis Jansson achevèrent de l'exaspérer. Mais quel ascendant il a pris sur toi ! Une licence de philo ! Quelle idée absurde ! Et comme je tentais de me défendre, la philosophie m'a toujours terriblement ennuyée. C'était dit avec mépris et de façon définitive. J'étais accablée. Mon grand-père était la personne dont la vie comptait le plus pour moi. J'attachais une importance considérable au moindre de ses propos. Un compliment me mettait en joie, une critique se révélait souvent dévastatrice. À nouveau, il exigea que je me sépare de la petite chienne, et à nouveau, je refusais. Sa colère alors atteignit son comble. Tu as toujours fait ce que tu as voulu, mais plus ça va, plus ce que tu veux est fait pour ennuyer les autres. Ta volonté est dirigée contre nous, et j'en ai assez plus qu'assez. Je fais ce que je peux pour toi, ton frère et ta mère, je vous fais vivre, et ça, tu ne le comprends pas. Tu nous rends la vie impossible en ne nous écoutant jamais ou en faisant le contraire de ce qu'on te demande. J'ai 80 ans, je pourrais être mort, mais hélas pour toi, je ne le suis pas. Et cela me donne le droit de t'exprimer ce que je pense. Maintenant, disparaît, débrouille-toi pour que je ne croise jamais cette chienne. Je courus me réfugier dans ma chambre où je sangletais. Mon grand-père pouvait être injuste quand on défiait son autorité, mais il ne l'avait jamais été à ce point-là. Depuis la mort de mon père, il nous abritait, il nous faisait vivre, ma mère, mon frère et moi, mais sans nous le rappeler, et encore moins nous le reprochait. Je savais ma mère hantée par la crainte de lui déplaire. Elle l'aimait, plus que tout au monde. Jamais elle ne prendrait mon parti contre lui. Que se passerait-il quand il apprendrait l'existence de Jean-Luc ? J'envisageais la guerre quotidienne entre elle et moi, entre moi et ma famille, et je pris peur. Jamais je ne serais capable de leur tenir tête. Je me sentais lâche, perdue d'avance. Me marier me faisait tout aussi peur. C'était trop tôt pour m'engager fermement auprès de Jean-Luc. Ce jour-là, égarée dans une détresse sans fond, je doutais même de l'aimer comme je le croyais la veille encore. Désespérée, j'écrivis dans mon journal, « Oh, mon avenir entre maman et les Moriacs, ma volonté de leur échapper s'atténuera, et je redeviendrai Anne, petite fille de François Moriac, gentille, bizarre et incapable. L'aliénation sans issue. » Même après ma mort, tant qu'il restera sur la terre un ami de mes livres, Malagare palpitera d'une sourde vie jusqu'à ce que le dernier admirateur soit lui aussi endormi. Alors, Malagare redeviendra une propriété de 20 hectares plantée en vigne de plein rapport, située sur la commune de Saint-Mexan, à 40 km de Bordeaux, où l'on récolte un bon vin, Jean Sauternes, bien qu'il n'ait pas le droit à... Sous-titrage Société Radio-Canada ...